Ils prennent des photos, surveillent les infrastructures et rendent des comptes. Un groupe de citoyens ordinaires s'est constitué pour suivre et évaluer les projets publics financés par l'argent du contribuable nigérien. Ici, Yenny observe l'état d'une route et ses conclusions sont peu réjouissantes. Sur cette route en particulier, la manière dont l'écoulement d'eau se fait, c'est comme si elle avait été faite par des amateurs. Elle n'est pas bien construite et l'eau ne peut pas être canalisée. Les agents de ce groupe nommé Traca opèrent principalement sur Twitter. Ils se servent de la plateforme pour aller au contact direct des citoyens. Le but, relayer au maximum les photos et les vidéos des projets inachevés. Vous savez, nous sortons d'un contexte de longue domination du régime militaire et les citoyens n'ont toujours pas totalement intégré ce que j'appelle les fonctions démocratiques. Pour moi, le seul moyen d'arriver à nos fins, c'est que les citoyens se conduisent comme si nous étions dans une démocratie, où le peuple peut demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. À six mois des prochaines élections présidentielles et législatives, les Nigériens se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux. Ils leur offrent un plus grand espace de débat et ouvrent la voie à des initiatives de la société civile. Et cela, pour aller encore vers un peu plus de démocratie.